Salut à tous c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on joue avec Diana, un champion où je m'entraîne avec. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal, vous allez voir que j'ai un petit peu de mal avec le champion. C'est un champion mage mais assassin, à la fois corps à corps et distance, mais c'est un peu du all-in, c'est très difficile de s'en sortir quand tu engages. Et j'ai l'habitude de jouer des champions un peu comme Zoé, tu balances ton cul à 3 km, tu balances tes corbeaux avec Fiddle Stick, des trucs comme ça. Et là c'est vrai que c'est un peu compliqué, et j'ai l'impression que je suis très dépendant de mon équipe, donc s'il y a des mains Diana, regardez comment je joue, j'ai l'impression que je fais de la grosse merde. Mais j'ai l'impression aussi que je suis pas, j'ai pas beaucoup d'impact quand mon équipe fait de la grosse merde en fait. Alors qu'avec Zoé, même quand mon équipe fait de la grosse merde, je peux one shot la DC en face, et je reste en vie en fait. Et il y a une énorme différence du coup, mais le champion m'attire trop, il est trop drôle à jouer Diana, c'est vraiment un champion super fun. Mais bah je pue la merde, je pue la merde du coup, je sais pas comment jouer. Je vous rappelle que je suis en stream actuellement, et à 20h c'est le coach abonné pour les Silver Gold en Europe Ouest. Tout le monde peut participer, c'est gratuit, faut juste aller sur le Discord, vous avez le lien dans la description, etc. Du coup, ouais, je suis contre une Luxe, alors pour mes runes, j'ai pris Electro Cute évidemment, j'ai pris Test of Blood, je l'ai pas encore testé, mais en vrai, vu que je vais me faire Hard Poke contre Luxe, et il faut pas que je sois en dessous des 70% de points de vie contre un Chaco, je me suis dit que c'était une bonne idée, Zombie Ward contre Chaco c'est bien aussi. J'ai pris la rune, ah ouais j'avoue que j'aurais pas dû prendre ça, j'ai pris une rune pour courir plus vite. Peut-être pour engager si je trouve des trucs, pour pas me faire trop bolos par Luxe, peut-être qu'en ayant, je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre le truc qui me redonne des points de vie avec les stacks en étant 5 sur 5, j'en sais rien. J'ai pris Bonne Platting au cas où je me fasse Q, E, W, Q, E, auto-attaque par Luxe, ça peut faire mal, et j'ai pris aussi un second souffle pour le POC qu'elle va me faire, ça va me redonner des points de vie. Du coup, on va voir comment ça se passe, on va augmenter le Q, le W je veux dire en premier, le level 1, et dès qu'elle me POC, je balance le W, dès qu'elle balance son E genre, ou son Q. Je m'attendais vraiment pas à un Q, ok, c'est cool, Bonne Platting qui a fait le taf, et du coup, en fait, là, vous voyez que les minions ont trade à ma place, en fait, donc c'est pour ça qu'on monte un peu le W, c'est qu'on s'en fout de lui faire des dégâts, on va lui trade naturellement avec les minions. Elle a commencé Q, c'est très très bizarre, c'était juste pour l'invade, ou comment ça s'est passé ? Ok, là, le problème, c'est qu'elle va avoir son niveau 2, voilà, elle a son E. On prend un peu de dégâts, on fait attention, pas grave si on considère un petit peu de CS, je pense. Par contre, j'aimerais vraiment mon niveau 2, là, je vais me... Ah, j'ai mal joué, là, j'ai un peu mal joué, là. Ok, là, c'est pas mal ça, par contre. Ok. J'ai plus mon W pour son E, c'est pas grave, au pire, j'ai des potions. On va garder un max de mana pour le W, hein, au Zeph de la Poco Q. De toute façon, on la tuera pas avant son back, normalement, à moins qu'on reste très très longtemps, mais normalement, il y a... Ok, bien joué. C'est pour ça qu'au début, en fait, j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai aucun impact au début, en fait. J'ai l'impression d'avoir aucun impact si je suis contre une Cassio ou des trucs comme ça, bah, c'est très 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 compliqué. Ouais, bon bah j'ai raté le canon. J'ai raté ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Ok, il y a Chaco. Bon. Elle a flash ? Elle a flash. Est-ce que ça, c'était rentable ? Est-ce que ça, c'est une erreur que je fais, c'est que je suis trop mon jungler, en fait. Là, par exemple, je me suis... Je pense que c'est rentable, dans le sens où j'ai une téléportation, elle a utilisé ses deux summoners, et qu'elle n'a plus pouvoir push, vu qu'elle n'a plus de flash, et c'est un jarvan. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire, là, j'ai un jarvan, et c'est très très bien avec Diana. Mais si vous êtes avec une Evelyne, qui ne peut pas ganquer avant le niveau 6, ou en tout cas, c'est très faible, avec Diana, je crois que c'est un des pires trucs. Je vais essayer de le prendre, lui, tranquille. C'est ce qui s'est passé, en fait, il y avait une Cassio qui n'arrêtait pas de me push, et mon jungler ne pouvait pas m'aider, en fait. On était vraiment inutile avant notre niveau 6, et même, il nous aurait fallu du stuff et des trucs comme ça. C'était très 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 compliqué. Donc c'est un Chaco, on va faire gaffe. Ah ouais, j'ai plus de flash moi non plus, oh là là, oh là là, ouais. Eh ouais, ouais, j'avais plus de flash, j'avais oublié. C'est vrai que moi je suis ici, elle, elle est ici. Putain, c'est vrai que c'est, je sais pas. Là, mon jungler aurait dû rester à côté mid, je sais pas, je... J'ai l'impression que je peux pas farm, je dois rester sous ma tourelle tout le temps. Je trouve ça trop trop compliqué. Putain, par contre, j'ai trop de potions. Mais j'ai pas pris une potion, là. J'ai un peu troll, du coup. Ah, je suis allé dedans. Je sais pas, j'ai trop de mal, j'y arrive pas. Ok, le Chaco qui est déjà en 2-0. My bad, je lui ai donné un kill. Ouais, fallait pas que je me réussisse. C'est ça, en fait, le problème, tu vois. Je flash, mais après, je suis tout seul. Si j'ai pas le kill, bah, je peux plus avancer, en fait, sur ma lane, en fait. Jorjana est tellement faible au début, je trouve. Après, encore une fois, c'est peut-être parce que je la joue extrêmement mal. Mais, il y a un truc que je comprends pas sur le champion. Je pense qu'il faut plus coller la tour. Mais si tu colles trop ta tour, tu te fais ensevelir. T'es obligé, tu es beaucoup plus dépendant de ton jungler quand tu es enseveli par ton ennemi à la tour. Bon, il y a peut-être un Chaco, d'ailleurs. Ok. Après, j'avoue que j'ai pas bien ward. J'avoue que j'ai pas bien ward. Je vais aller ward, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aller ward un petit peu plus deep ? Je vais warder ici, je pense. Ouh, j'avais mis ma ward. Ah, ici, ok. On est bientôt niveau 6. Ça fera pas une grande différence parce que c'est tellement obvious une Diana. Si je vais sur Lux, déjà, c'est très simple pour elle de me contrer. Parce que mon dash, il est linéaire. Je choisis pas où je veux aller. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon R. Bah, elle va juste me queue. Et s'il y a Chaco qui m'attend, je suis mort, tout simplement. On a pas mal de mana. J'ai pas beaucoup de sorts, par contre. Si elle va ward, je peux là. Je peux la choper ici. Parce que c'est très risqué s'il y a ward ici. Ouais, comme je disais, il y avait Chaco. Il y avait Chaco et c'est ça, en fait. C'est trop de all-in. C'est-à-dire que si je veux engager, bah, je suis mort derrière, je pense. Il faut être... En fait, c'est ça, le problème. C'est que si je veux engager, il faut que je sois absolument sûr de savoir où est le jungler adverse. Ce que je n'ai pas besoin de faire avec Zoé, des trucs comme ça, parce que je suis à distance. Et ça, je trouve ça ultra méga compliqué. Euh... Je vais prendre des bots. Je vais prendre des bots pour courir plus vite. Je ne sais pas si ça va m'aider. Contre Lux, j'aurais dû limite prendre des Sandales Mercure. En fait, je ne sais pas déjà si je dois prendre un build tanky. Bon, là, contre une équipe un peu bourrin comme eux, je devrais partir un peu plus tanky. Je vais sûrement partir sur une Banshee, vu qu'il n'y aura pas de protobelt pour Luxe. Merde, c'est dommage. Je ne sais pas. Le champion n'est pas trop faible, mais j'ai l'impression que je suis trop... Trop dépendant du jungler. Trop dépendant de l'équipe, je trouve. Là, le Chaco, à chaque fois que j'agresse... Parce que je ne vais pas mourir en 1v1. Je crois que je suis plus ou moins jamais mort. Ça arrive très, très, très rarement. Parce que je me rends 1v1 en any phase. Soit le jungler, soit je follow mon jungler et il y a le jungler adverse qui débarque. Enfin, c'est compliqué. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ok, nice. J'essaie d'esquiver ses Q. Pourtant, j'essaie de bien jouer. En 1v1, je me démerde. Mais contre le jungler, là, je pense que j'ai mal wardé. Peut-être qu'on ne doit jamais prendre de trade avec Diana. Peut-être que c'est un gameplay complètement différent. Peut-être que les joueurs de Diana... Diana... Peut-être que les joueurs de Diana, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'engagent jamais s'ils ne voient pas leur jungler. S'ils ne voient pas le jungler adverse. C'est compréhensible. Mais c'est chiant. C'est chiant et pas si facile, en vrai. Très compliqué. Il y a un truc que... Je pense que peut-être dans vos commentaires, ça va me... Ça va faire un déclic. Ça va faire un déclic, je pense. Peut-être au niveau du stuff aussi. Je pense... C'est même pas une question de stuff. Peut-être que je vais me tromper de stuff, évidemment. Mais je pense même pas que c'est une question de stuff. Je vais partir sur... Je sais pas sur quoi je vais partir. Je sais pas trop sur quoi je vais partir. Là, je pense que je vais partir Banshee. Banshee, comme ça, je vais pouvoir... Parce que si je pars Banshee, contre Lux, c'est génial parce qu'elle va pas pouvoir me Q instant, en fait. Je pense que c'est une bonne idée. Elle vient de se faire donner le bleu. Je peux pas avancer, je vois pas Chaco. Là, je sais que je peux pas. Elle est full life, elle a un blue buff. Je vais juste farmer, je vais attendre un peu. C'est dur parce que là, avec Brand, tu vois, tu réussis un sort. Xerath, je peux lui faire des dégâts. Là, on peut rien lui faire. Je pense que c'est un gameplay qui... Ok, d'accord, Chaco est top. Je peux jouer, là. Ok, ils vont push. Donc là, on va la zoner. Chaco est top. Et du coup, on perd top. Vous voyez le délire ou pas ? C'est-à-dire que je dois attendre que Chaco se montre. Et dès que Chaco se montre, il nique une line, en fait. Ok, je pouvais pas y aller. Je voyais plus Chaco et Fiora. C'est chiant. Non, vous trouvez pas chiant. Y'a un truc où... Y'a un truc qui me dérange. En duo Q, c'est génial, je pense, Diana. En duo Q, ça a l'air génial. En vrai. Mais là, je vois rien. Merde. Y'a peut-être le Chaco, là. On ne sait pas. Chaco, on le voit plus sur la carte. Ils sont peut-être en train de faire le héros de la faille. Je ne sais pas. Je ne peux pas risquer d'aller check. Ah, merde. La Fiora décale. La Luxe décale. Merde, je voulais pas du tout cliquer comme ça. C'est pas grave. J'ai voulu mettre de la pression. C'était pas ouf. J'aurais pu me faire défoncer. J'aurais pu me faire défoncer. Ok, Chaco mid. Chaco, il a quoi ? Il a... Ok, il a pas grand grand chose. J'ai juste pas d'armure, du coup. Ça peut être compliqué. Ok, il est double Q, il est en train de défoncer ma tour. Diana lol. J'ai fait de la merde ? Mais non, c'est un fake. C'est pas lui le vrai ? Mais c'est ça, c'était lui le vrai. Je l'ai sûre. J'ai déjà joué Chaco. Nice, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi on me dit Diana lol ? J'ai des cas alors en même temps que Luxe. J'aurais dû laisser Luxe décaler et savoir que Chaco allait prendre sa place. Je comprends pas. Bon, par contre, je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai eu que des games toxiques. Que des joueurs toxiques. Et c'est très très chiant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la plante, j'ai engagé sur Fiora. C'est peut-être là où j'ai foiré, peut-être. Peut-être, peut-être. Ça m'a l'air pas d'une énorme erreur. Je ne suis pas mort, je n'ai pas tué mon équipe. Du coup, 6-2 Chaco. Bon, Chaco est peut-être là, je me casse. Surtout que je n'ai pas d'armure. Là, en fait, je ne pensais pas que Chaco allait être fed. Oh, nice. Merci, tu me laisses le canon, c'est quoi ? Ah merde, j'ai plus de tour. Je ne peux pas vraiment mettre de la vision, parce que là, si j'ai, il y a une luxe ou Chaco, je suis mort. Je ne peux pas vraiment bouger sur la carte, en fait. Alors que Lixandra, tu vois, j'ai un dash, des trucs comme ça. Je vais pouvoir taper un peu la tour. Donc là, ils veulent que je roam, mais je ne peux pas. Je ne peux pas follow la luxe, en fait. Même le Rakan, il se dit, qu'est-ce qu'a fait Janna pour qu'elle me lâche ? Je ne comprends absolument rien à la game. Ah, il a bait. Nice, GG. Ah, mais peut-être que sans m'en rendre compte, là, je joue extrêmement mal, sans m'en rendre compte. Pour moi, là, je ne peux pas faire grand-chose, en vrai. Là, la seule grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai donné un kill à Chaco. Et j'aurais dû rester collé à ma tour. Je n'aurais pas dû flash pour la luxe, alors que c'était plus rentable pour... Parce que luxe sans flash, alors qu'elle était là, mais c'est le Chaco Kagan et pas mon Jarvan. Donc, je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas vous dire. Je me pose un milliard de questions. Oh, putain. J'ai peut-être besoin d'être ici. C'est parce que là, on n'a aucune vision, en fait. On n'a pas vraiment de vision sur la carte. Jarvan se fait prendre. Ok, je n'ai plus beaucoup de mana, il va falloir que je fasse attention. Ils ne font pas le héros de la faille. Ils sont mid. Ils sont mid, j'ai énormément de gold. Je vais back. Je vais back après avoir défendu. Défendre. Après avoir défendu la tour, ouais, c'est ça. Euh... On va prendre le Zonia, en fait. Là. J'ai plus besoin d'un Zonia qu'une Banshee. Je sais qu'il faut faire genre Dand Nashor, des trucs comme ça, mais dans un moment où le Chaco est fed, je pense que tu dois changer tes plans, genre. Vu que tu es quand même un mêlé, tu vas te prendre forcément des dégâts à un moment donné. Je prendrai Banshee peut-être après. Banshee, ça peut éviter que je me prenne le E de Chaco si il m'engage en AV1, la box, etc. Ok, ça peut ne pas être dégueulasse, ça. Ça, c'était le clone. Ok. Je ne pouvais pas aller sur la Lux. J'ai raté un peu mon truc. Bon, j'ai eu des kills gratuits. Je vais aller à la top lane, j'ai de l'armure. Je peux aller contre Fiora. Ok, il y a une téléportation, je n'ai pas regardé. Ok. Chaco 8 secondes, c'est bien. C'est lui qui met le plus de pression. Je peux peut-être mettre une troisième auto pour le passif. Bah, je pouvais tanker, ouais. Ah bah là, c'est un petit peu tard. Ah putain, c'est tellement dommage. Bon, là, je ne pensais pas que la Kessa n'allait pas finir la tour. Bah, si elle n'avait pas arrêté les auto-attaques, on l'avait, mais ok. Peut-être qu'on ne l'avait pas, peut-être que c'est ma faute, aucun problème. Désolé, du coup. Désolé, désolé. Du coup, je vais partir sur ça. On va partir là-dessus. Je vais partir sur une Banshee. Je sais que je fais... Mais en vrai, j'ai assez de dégâts. J'ai assez de dégâts. Parce que j'ai quand même pris des bottes de sorciers, mine de rien. Je ne sais pas si j'aurais... Non. Je ne sais pas si j'aurais dû prendre des Sandales Mercure. Et ne pas prendre de Banshee pour assurer un meilleur Burge. Je ne sais pas. Là, le problème du Zonia, c'est que j'en ai besoin. Sauf que contre Kathleen, elle va mettre des pièges en dessous de moi. Du coup, il faut absolument que j'la focus. Pour ne pas qu'elle soit complètement libre de me bolosser. Ça a été smite. Amuse-toi. Bon, là, il ne faut pas déconner. J'ai cru que c'était un bait. Tellement, c'était odieux, c'est ce qu'ils vont faire. Là, normalement, il va avoir la Luxe. Sans aucun souci. Là, mon passif va la finir. Chaco est mort. C'est bien. Ok. Donc ça, je pense que c'était deux autos. Je sais que ce n'est pas vraiment deux autos. Parce que la tour avait des résistances. Je pense que c'était limite. Mais je pense qu'on aurait pu quand même avoir la tour, en vrai. Allez, je pense qu'on peut avoir la tour. Hop. Nice. Allez. Hop. Ok, ça, c'est fait. Je vais laisser la game en entière. Je vais laisser la game en entière pour... En vrai, c'est mieux d'avoir plein de gens qui regardent. Je ne vais pas prendre la contrôle, il y a Chaco qui va revenir. Je ne sais pas où il est. D'ailleurs, je vais aller très, très loin. Ah. Ok, il est là. C'est mieux d'avoir des gens qui puissent voir ce que je fais. Parce que, vraiment, je n'y arrive pas avec Diana. Vraiment, je crois que je suis en dessous... Non, je ne suis peut-être pas en dessous de 50% de l'unite. Je dois être aux alentours de 50% de l'unite. J'avoue que je commence avec le champion. Je suis en diamant 4. Il ne faut peut-être pas que je fasse ça. C'est du diamant 5, diamant 4. Je ne devrais pas m'entraîner à Stelola, mais je n'ai pas envie de m'entraîner en normal. Parce que j'ai un MR de gold en normal. Je pensais que c'était des diamants. Du coup, c'est un peu de la merde. Mais, non, il y a un truc. Je n'y arrive pas. Parce que là, je suis en 6-3. Mais ça ne veut rien dire. Tu vois, genre, j'ai... On a eu de la chance qu'il s'est passé des trucs, je pense. Je n'ai pas l'habitude d'attendre le bon moment, en fait. J'attends le bon moment, mais pas autant. Là, j'ai l'impression qu'il faut être méga patient de ouf, quoi. Là, je ne vois personne sur la carte, mais ça me fait peur. Vous ne vous rendez pas compte. Et je n'ai pas de vision. On n'a vraiment que dalle en vision. J'ai 13 au score de vision. Normalement, c'est le support et le jungle qui en ont le plus. Ils sont à peu près le double, normalement. Je vais voir d'ici. Je ne suis pas... C'est probablement contrôle ward un peu partout. Il y en a 3 à la top... 4 à la top lane ! On va pouvoir défendre à 3, je pense. Bon, ça, normalement... La DC, je le one-shot, par contre. Ça, c'est cool. C'était risqué, hein. C'était risqué parce qu'elle avait un heal, elle avait un flash. J'étais dans la merde, quoi. Ça, par exemple, je pense que c'était un mauvais move. Vraiment, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas bien parce que je n'avais aucune info sur son heal. Et j'y suis allé. Et j'y engage comme un gros fou furieux. Pas bon, ça, pas bon. Il faut que je fasse gaffe. Est-ce que là, je dois zoner ? On se met tous dans le baron ? On se met tous dans le baron, on ne voit pas le chaco, donc c'est 50-50, plus ou moins. Ok, nice. Bon, bon, on se casse. Je vais aller top. Il y a du farm bot, il ne faut pas mourir. En solo Q, le rituel, c'est tu fais le baron et tu meurs juste après. Même pas au pit du dragon, tu meurs vraiment en mode tu fight. Mon farm aurait pu être mieux, j'avoue que je n'ai pas super bien farm. D'ailleurs, je farm mieux qu'avec un filet de stick, c'est vrai que ça change, ça fait du bien. Allez, on se casse. Du coup, là, j'ai assez de résistance, je peux partir sur... Putain, Dan Nashor contre eux, là ? J'aime pas trop le Dan Nashor contre eux, en fait. C'est tellement des cibles... C'est du one-shot, les trois-là, c'est du one-shot. Dan Nashor, c'est bien contre Léona et Fiora, mais là... Oula, oula, je suis pas du tout là, les gars. Je suis pas du tout là. Là, j'aurais du TP. Non, ok, c'est bon, GG. Il y a chaco qui arrive, je vais essayer de le boloss. Je gagne du temps, on va dire. Ok, chaco est là, il a perdu un max de temps, il est en 9-6. Chaco est là, ok, ils ont fait les 4 kills. Alors là, j'ai essayé de tampon... Sur le chaco ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire dans ce fight-là ? Tempo sur le chaco que j'ai vu et que j'avais l'avantage de la surprise. Du coup, il a pris 50% tout de suite. Comme ça, mon ADC Keza est peut-être pas morte instant. Oh putain, oh putain. Mon ping est bugué. Alors, je vous explique, mon ping, il faut plus jamais que je ping. Ça me fait bugger ma souris, en fait. Attends, je vais limite vous montrer un extrait après. Je sais pas si je suis le seul, d'ailleurs. J'avais dit en stream, ça. Mon ping bug de ouf. C'est pas mal, ça. Il manque juste un Q, GG. Genre, je ping et ça fait complètement bugger ma souris. Est-ce que quelqu'un... J'ai une souris Razer... DeathAdderElite. Si quelqu'un a le même problème, je suis ultra preneur. J'ai pas regardé sur Google. Peut-être que j'ai trouvé la solution. Je le mettrai en commentaire si j'ai trouvé la solution. C'est horrible. Je peux plus ping, en fait. Et j'ai tellement l'habitude de ping en mode, faites attention, il faut partir. Et là, en fait, ça m'a fait limite back d'un mètre. Et la Fiora a pu me rattraper. Bon, elle a flash, mais... Elle a pu me rattraper quand même bien mieux. Ma téléportation, je l'utilise pas souvent. Je prends tout le temps la téléportation avec Diana. Peut-être que là, j'aurais peut-être dû prendre barrière contre un Luxe Chaco. La barrière m'aurait sauvé dans cette situation, là, au début. Après, voilà, c'est des situations, quoi. Elle s'est fait one-shot, c'est ça ? Non. Bon, dommage. Ludeneko qui a fait péter ma Benshee. C'est vrai que Ludeneko va être chiant pour faire péter ma Benshee. Même son E va être relou. Ok, il est là, c'est pas mal. Ah, tu l'as eu, bien joué. Ok, cool, faudrait prendre le farm en haut. Je vais... Ok, Gangplank a été mort. Ok, le farm est là. On peut push, peut-être ? Un petit peu de mana. Je vais les ward. Je peux avoir depuis un moment. J'ai des zombies ward, du coup, c'est mieux que j'aille les mettre les ward ici. Je vais voir d'ici, au cas où qu'il y a un mec qui... Qui arrive. Ok, je vais aider mon équipe, là. J'avoue que là, je suis pas dans le fight. Ok, j'arrive. J'ai plus de vision. J'ai plus de vision. Il me manque... Il me manque pas beaucoup. 150 gold pour mon objet. C'est pas énorme. Je peux pas foncer, hein. Si ? Ah, s'il y a lui. Le problème, c'est que j'ai plus de air. Encore 7 secondes. 7 secondes pour mon air. Il y a un Chaco pas loin. Ok, bien joué. Chaco est derrière. Il est en train de faire la vague. Il joue bien, Chaco. Il joue bien comme ça, on fait pas push. Sauf qu'au top, bah j'ai push un petit peu, moi. Du coup, vas-y, je vais prendre la top lane vite fait, là. Ça donnera des golds pendant notre bac. On sera plus fort le prochain fight. Ok. Conte Fura, je pense que je me fais péter la gueule. Il faut absolument que j'évite les combats contre Fura. C'est un des seuls champions en face qui me fait super peur. Même Léona, il faut pas. Il est en train de défoncer toute notre équipe, là, le Chaco ? Oh, merde. Ok. Ok. Le Chaco, les bolosses. Il est en 13-8. Il est en 13-8. C'est un peu compliqué. Ok, ils ont pas vraiment pris d'armure, mon équipe. Il y a zéro armure. C'est normal qu'il faut vraiment qu'il évite ça. Donc, j'ai ça. Je vais prendre... Je peux partir sur peut-être un Rabadon. Je sais pas. J'ai limite envie de prendre de l'armure encore, en fait. Parce que le Chaco, il y a vraiment de la létalité et tout. C'est un peu compliqué. Bon, on doit aller top. C'est peut-être wardé. Ok. Je pensais que c'était wardé ici. Je pensais pas les avoir aussi facilement, en vrai. Le Chaco peut me one-shot. Je vais pas rester là. J'aurais pas le réflexe de Zonia, parce que je pense qu'il... Littéralement, il me one-shot. Qu'est-ce que j'achète ? Un Zonia ? Un Riley, je veux dire. Riley, ça peut... Riley, je vais prendre un objet point de vie. Je vais prendre un objet point de vie. Je vois... Ralentir Kathleen Lux. Oui. Pour les ralentir, c'est bien. Mais euh... Je sais pas. Je vois pas quel objet armure j'aurais pu prendre... Je sais pas, qu'est-ce que j'aurais pu acheter dans une armure. J'aurais pu acheter un Iceborne, Guntlet. Ou Riley. Je sais pas quel objet. Hum... Je ne sais point, je ne sais point. Je continue ou pas ? On l'a pas eu. Bon, je vais push. Moi, j'étais un petit peu loin en vrai. Je ne pouvais pas vraiment les aider. Est-ce qu'ils vont back ? Je ne peux pas prendre de risques. Je ne vois plus rien sur la carte. J'en ai vu 3-4. Ok, il y a juste Chaco ici. Chaco, il a quoi ? Il n'a pas beaucoup de points de vie. J'aurais pu limite le one-shot en vrai. Moi, j'ai 10 stacks. J'ai 10 stacks. Je pense que je vais prendre Riley, Rabaddon. Je vais prendre Riley, Rabaddon. Parce que je n'ai pas beaucoup d'AP en vrai. Merde. Ah merde, il voulait Q. Je suis débile. Il faut que j'attende le bon moment. Je peux one-shot des gens. Je ne meurs pas en 2 secondes. Les dégâts du W, elle est hybride ? Il faut absolument que j'évite Fiora. C'est probablement Wardé ici. C'est évidemment Wardé là. Lui, là, son shield, c'est parfait. Ok, lui, il a de l'armure. C'est bien. Oh merde. J'ai one-shot les creeps en fait. Merde. Nice. On devait l'appeler, c'est normal. Oh, mon Zhonya a un peu bugué. Je ne suis pas trap. Il y a une trap là. Nice. Oh putain, je suis peur. En fait, j'ai engagé. Je n'ai pas pu Zhonya. J'ai dû me faire un stun par Léona. Je pensais tellement le refaire Pluma, mais il n'y avait plus d'électrocule, je crois. Il y a peut-être un nul de luxe. Je ne sais pas si luxe à son ultime. Ok, on a le... On a l'inhib, c'est cool. J'ai une téléportation. J'ai le Riley. Riley aurait été bien, je les aurais ralenti beaucoup plus. Ok, je vais là. Oh, non, 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 mais attends, je vais acheter un XR. Je n'aurai jamais pour le Rabadon. Je vais prendre la top lane, peut-être défendre la bot lane. Ok, nice. Il faut se barrer. Il faut vraiment se barrer. Vous allez voir, mettez au ralenti quand je fais mes ping, ma souris pète un câble, genre. C'est très très spécial. Est-ce que je fais un slow push top lane ? Bon, là, je débouche, du coup, c'est un peu mort. Je ne sais même pas si je peux faire un slow push en ayant le Baron buff, en fait. Vu que je boost les machins, ils vont push tellement vite. Je ne suis pas sûr. Ah, j'ai déjà 1000 goals, en vrai. Ah, mais non, mais en fait, je suis bloqué. Je suis bloqué au niveau de mon build, là. Il faudrait que j'accumule les 3000 et quelques goals pour le Rabadon. Côte combien ? 3600. Ah, merde, j'ai fait mon oeuf. Bon, le Chaco, il s'essouffle en mid-game, par contre, ça, c'est sûr. Le Jarvan fait un travail, mais monstrueux. Vraiment monstrueux. Oh, non ! Ah, la Troll de ouf ! Oh, la Luxe a Troll de ouf ! Bon, ils étaient morts, en vrai, mais... Donc là, j'aurais dû faire attention au Chaco, au début. Parce qu'il a Snowball dessus. Limite, c'était ma faute si on perdait. Mon build. Qu'est-ce que j'aurais pu changer de mi-ruine. Ça m'a redonné quand même... Franchement, j'ai tanké 2000 points de vie, c'est limite... C'est beaucoup, je pense. Je sais pas. Je sais pas. En vrai, cette game était OK. C'était compliqué. J'ai joué au Jarvan qui n'a pas abandonné, malgré le jungler en face, qui Snowballait assez bien. Par contre, est-ce qu'on a fait des dégâts, du coup ? D'accord. Donc, même en prenant un stuff très résistant au début, pour pas mourir, comme dit Toucan, on fait pas de dégâts quand on est mort. Du coup, je pense que c'est bien. Il faudrait que je parle à Toucan, en fait, je suis débile. J'essaie de parler à Toucan aussi. En tout cas, si vous avez des idées pour m'améliorer avec Diana, je suis ultra, mais ultra preneur. Vous avez vu que je fais quand même... Il y a des erreurs, parfois. Parce qu'en fait, vu que je connais pas le champion, j'ai pas l'instinct que j'ai, par exemple, avec Fistotistique ou Zoé, où que je dois poser mes wards, etc. Le fait que je me fais tout le temps push, j'ai pas l'occasion de poser mes wards comme je le fais avec Zoé et Fistotistique, parce que je push comme un gros malade. J'ai des pauses où je peux aller et wards. Là, j'ai jamais plus besoin de pauses. Et puis, c'est ça. Voilà. Du coup... Ah, mes yeux piquent. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était la dianamide. On est en diamant 4. J'ai un peu de mal. J'ai vraiment du mal. S'il y a des joueurs de djama, vraiment, je vous respecte de ouf, parce que franchement, le champion est vraiment pas simple. C'est surtout la lightning phase qui est pas simple au début, parce que si ton jungler ne te gank pas, et le mec te met une pression, et qu'il y a le jungler qui te met encore plus une pression, je pense que tu peux vraiment rien faire. Bref, on se donne rendez-vous pour le coach abonné. Aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est à 20h, c'est du silver gold. Ça va être génial. On va pouvoir parler un petit peu de, justement, les builds, la façon de jouer, etc. Et si Indiana... Là, j'aimerais tellement qu'il y ait Indiana, en fait, ce serait insane. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Salut tout le monde.